Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de dix ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Thomas Fry, un véritable athlète hybride. Vous le savez aussi bien que moi, c'est la mode du moment. Mais comment s'entraîne concrètement un athlète hybride ? A quoi ressemble sa semaine-type ? Et surtout, que fait-il exactement pour performer dans plusieurs disciplines à la fois ? Bonne écoute ! Salut Thomas, comment ça va ce matin ? Salut Rudy, écoute, ça va super. Et toi, tu vas bien ? Ça va bien aussi. Je suis content de faire enfin un podcast avec ce que moi je considère comme un athlète hybride, parce que comme tu le sais, aujourd'hui, c'est un peu la mode sur les réseaux sociaux. On voit partout des gens qui se disent athlète hybride. Tout le monde est un athlète maintenant. Dès que tu fais trois fois du sport par semaine, tu es un athlète. Et là, quand je suis tombé sur ton profil sur Instagram, je me suis dit « Oula ! » Là, j'ai affaire à quelqu'un qui s'entraîne vraiment multidiscipline. Alors avant qu'on en parle, je voulais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, que je ne connais pas du tout. Comment toi, tu en arrives au sport et comment tu rentres un peu dans le monde du sport ? Ok. Alors l'introduction risque d'être un peu longue. Mais vas-y, vas-y, fais-moi rêver. Ok. Du coup, le sport, j'en ai fait quand j'étais petit. J'ai fait un petit peu de tennis, un petit peu de taquendo. Je n'avais pas forcément de vérité à en faire, mais mes parents pensaient que c'était une bonne chose pour moi d'être actif. Il y a un côté social aussi, à rejoindre un club. Après, j'étais très peu impliqué, on va dire, dans ces disciplines, parce que je pense que je suivais un peu les entraînements, mais j'étais un peu distrait, je n'écoutais pas forcément. Ce n'était pas une passion de prime abord. Par contre, il y a quelque chose qui a toujours été présent chez moi, c'est que j'adore le jeu, j'adore bouger. Je passais pas mal de temps dehors, parce qu'on était dans un petit quartier résidentiel, il y avait des immeubles, il y avait un grand parc, un grand terrain libre. Du coup, je passais pas mal de temps à m'amuser avec les copains et les copines dehors, à faire tout plein de jeux. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais trop quitté. J'ai vraiment une appétence à mouvoir, à bouger, et puis à être à l'extérieur. Et puis ensuite, j'ai continué ces deux, trois activités sportives que j'avais, qui étaient une fois par semaine, un peu de taquendo, un peu de tennis, mais j'ai rapidement lâché au niveau du collège. Et en fait, là, je vais faire un parallèle au sujet de mon implication dans le sport. C'était au niveau de la compétition. J'ai jamais trop été compétitif jusqu'à à peu près mes 15 ans, on va dire, où là, je me suis décidé à m'investir au niveau scolaire. Tu vas me dire... Alors, c'est quoi cette histoire ? Ouais, alors, en fait, j'ai pas mal subi l'école quand j'étais petit, dans le sens où j'aimais pas trop le temps de passer en classe, à être assis, à écouter un cours. J'aimais bien mes profs, mais en fait, j'ai décroché très rapidement. C'est quelque chose... J'ai toujours eu du mal à rester attentif, à un cours donné à plusieurs personnes, tant que c'est pas une discussion un peu interactive, comme on a là où tu vas me poser des questions et on rendit dessus. Rapidement, je décroche. Et puis, en fait, du coup, j'ai un peu passé mon temps à rêvasser de l'école primaire jusqu'à fin de collège, jusqu'à mes 15 ans. Donc, on va dire de 5 à 15 ans, j'ai un peu subi l'école. Et ensuite, je me suis dit, bon, ben, je pense qu'il y a eu deux déclics. Le premier, ça a été... On faisait quelques voyages parce que mon père devait voyager pour le travail. Et notamment, on est allé dans des pays... On est allé en Égypte, on est allé au Sénégal, on est allé en Syrie. Et je pense que j'ai réalisé vraiment que c'était un énorme privilège déjà d'avoir accès à une éducation. Et que c'était vraiment dommage que j'en profite pas. C'était le premier déclic. Et le deuxième, c'était au lieu de subir ce que tu vis comme une contrainte, apprends à l'aimer. Ok, c'est difficile pour toi d'être attentif, de te concentrer, t'as du mal, mais apprends à aimer la difficulté et trouves-y du plaisir parce que de toute façon, t'as pas le choix. Et du coup, c'est comme ça que je me suis mis à m'investir, si tu veux, au niveau scolaire et à mettre tous mes efforts pour rester attentif en classe et à m'intéresser au sujet et ainsi de suite. Et du coup, je me suis pris au jeu. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai... Tu sais, on parle pas mal du Path of East Resistance. Et puis moi, du coup, c'était un peu le contre-pris. À peu près à ce tâche-là, ça a été, bon, bah, tout ce qui est difficile, maintenant, j'essaie d'en faire quelque chose que j'aime. Et là où je suis le plus en difficulté, on va prendre cette voie-là, à condition, évidemment, qu'elles soient intéressantes. Je vais pas me mettre en difficulté tout seul. Mais s'il y a quelque chose qui est compliqué, une tâche qui est compliquée à résoudre, mais qui peut m'apporter quelque chose, je vais la faire spontanément. Et tout ce qui devient difficile, j'essaie de prendre ce chemin-là. Et ça a été un peu ce que j'ai fait pour ma scolarité. Après, c'était pareil au lycée. Le but, c'était de majorer toutes les classes. Et c'est là où le goût de la compétition est arrivé. Puisqu'il y avait, si tu veux, une sorte d'émulation scène avec les copains de classe, les camarades, où on se tirait un peu la bourre. Et ensuite, la question, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais au lycée ? Quels vont être mes choix professionnels ? Où est-ce que je m'oriente ? Je voulais me garder le plus de portes ouvertes. Et du coup, je me suis dirigé vers la voie d'ingénieur. Et là, de nouveau, quelle était la voie la plus difficile pour moi ? C'était les maths. C'est-à-dire que, si tu veux, pour toutes les matières, quelle est celle qui me demande le plus d'efforts pour obtenir un 20 sur 20 ? Et la matière où je galérais le plus, c'était les mathématiques. Je me suis dit, c'est bon, on va faire ça. Quelle est l'école la plus difficile à obtenir ? Et selon les critères et selon mon profil, pour moi, c'était une certaine école, X, Polytechnique Palaiso. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de prendre la plus dure prépa pour atteindre cet objectif. Et évidemment, que ça soit cohérent avec mes choix professionnels. C'est-à-dire, je ne me mettais pas non plus dans la voie la plus difficile qui ne me convienne pas. C'est-à-dire, en même temps, c'est quelque chose qui m'ouvrira des portes et qui me permettra à l'avenir de faire quelque chose qui m'intéresse. Du coup, je rentre en classe préparatoire. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le système. Je vois bien, mais n'explique pas pour ceux qui savent. Donc, tu es rentré à Polytechnique au final ? Du coup, non. J'ai fait MP, classe mathématiques physique. Ensuite, MP étoile. Et donc, tu fais deux années. Et à la fin de ta deuxième année, qui s'appelle la 3,5, je ne suis pas assez à pas grand-chose. J'étais à 480 points sur 482, quelque chose comme ça. Donc, j'étais parmi les premiers sur listes d'attente. Et mes profs m'encouragent à faire une 5,5. Donc, à redoubler pour essayer de nouveau de faire mieux aux examens de l'année suivante. Et du coup, c'est ce que je fais. Et là, par contre, alors que ça roulait l'année, en gros, j'étais... Alors que les maths étaient vraiment, pour moi, une partie difficile, j'avais réussi à force de travailler. Je pense qu'il y a une implication qui était peut-être supérieure aux autres élèves. J'avais réussi à atteindre un niveau qui était celui qui me permettait d'avoir l'école. J'étais sixième. Et puis, chaque année, notre classe en mettait une vingtaine. Donc, mes chances étaient bonnes. Mon prof me disait que ça irait comme une lettre à la poste. Et en fait, pas du tout. Une semaine avant les examens, j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu. J'ai stressé, mais de façon handicapant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais toujours eu un peu ce recul qui faisait que je n'étais jamais trop embêté par le stress. Mais là, non, je n'ai pas réussi à dormir la semaine avant les examens. Et du coup, je me foire lamentablement. Je pense que... J'avais aussi un comportement assez déséquilibré. C'est-à-dire que pendant trois ans, je n'ai fait que ça, que travailler. Il n'y avait rien à côté. Je n'ai pas touché YouTube. Je n'ai pas touché de réseaux sociaux. Pendant trois ans, je ne suis pas allé au ciné. Mais je ne rentrais pas les week-ends chez moi. C'était vraiment pur boulot de 6 heures à 22 heures ou 23 heures. Puis après, c'était dodo. Pendant mes repas, j'écoutais la BBC ou d'autres radios anglaises pour améliorer ma compréhension rale. C'était vraiment une vie monacale. Je pense qu'il n'y avait pas d'équivalent. Et ça m'a permis d'atteindre un niveau qui était inenvisageable de par mes aptitudes initialement. Mais par contre, ça fait qu'au moment où il fallait concrétiser, je pense que j'avais mis tous mes yeux dans le même papier. J'étais assez déséquilibré. Donc, si je ratais, c'était vraiment fou. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis foiré. Mais du coup, tout ça pour dire, en fait, à travers ce curseur scolaire, là où je veux en venir, c'est que j'ai toujours un peu choisi la voie de la plus grande difficulté, à condition qu'elle m'intéresse et qu'elle m'apporte quelque chose, que j'en grandisse, que j'arrive à me transformer au cours de ce périple dans lequel je me lance. Et à la fin, du coup, j'ai intégré notre école centrale. J'étais assez énervé, en fait, d'avoir gâché mes efforts. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Après, tu te sois fixé un très grand objectif. Peu importe que tu l'atteignes ou tu ne l'atteignes pas, si c'est fini, tu as un peu ce vide de dire, dans quoi je dois me lancer ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'inspire ? Et puis moi, je n'avais pas du tout pensé à ça. Je n'avais pas de plan B sur... J'allais devenir ingénieur, mais je n'avais pas vraiment quelque chose de quantifiable. Je vais revenir là-dessus, mais je pense que c'était un peu... Dis-moi si je me trompe, je pense que c'était un peu comme ça. Que ce soit dans le niveau scolaire, ou par exemple en musculation, ou même dans certains sports d'endurance, moi, je vais m'intéresser pas mal aux datas, aux métriques, pour essayer de suivre mon progrès. Il y a un peu... J'adore cette notion de repère. Peut-être un peu trop et peut-être à tort, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse particulièrement, donc on en reparlera sans doute après, mais... Ouais, moi, je suis aussi là-dedans. En fait, je pense qu'il y a quelque chose de rassurant pour moi. J'ai l'impression de visualiser mon chemin, là où si je fais tout de façon non... Sans regarder les métriques, sans mesurer, sans enregistrer, sans analyser, je pense que je me perds un petit peu, et puis du coup, je perds de l'intérêt, parce que j'ai besoin un peu de cette validation externe par des données ou quelque chose comme ça, de voir que j'arrive à progresser, à évoluer, à aller dans le sens que je veux. Et du coup, je te dis ça parce que, je choisis un autre... Enfin, après cet échec un peu par rapport à mon objectif, je me dis, je vais me revendre au sport, alors non pas avec une idée de nouveau d'un grand objectif où je me mets 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des années là-dedans. Je me dis non, cette fois, tu as déjà fait l'erreur, je pense que ça t'a coûté assez cher comme ça. Cette fois, je vais faire quelque chose de plus équilibré ou je vais continuer. Donc là, je vais m'investir à la fois dans mes études et puis à la fois dans mes études. Mais là, tu n'avais pas fait de sport pendant 3 ans alors ? Oui, c'est ça, exactement. Rien de rien. Donc là, tu ne faisais plus du tout, même pas de footing, rien de rien. Alors, de temps en temps pour... Quand c'était difficile, parce qu'en prépa, tu te prends des tôles un peu en permanence, peu importe ton niveau. Et donc, il faut garder la tête haute et la motivation. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas de... Enfin, j'arrivais à bien le faire, mais ça me demandait des fois, comme tu dis, d'aller faire quelques footing. Après, voilà, c'était peut-être une fois toutes les deux semaines, de temps en temps, j'allais dire, allez, là, c'est le moment d'aller sortir. Mais oui, oui, je n'ai quasiment pas fait de sport pendant 3 ans. Là où, au lycée, j'en faisais, pour les cours d'EPS, pour avoir... Pour valider, tu avais 3 fois 500 mètres, tu avais un petit peu de musculation, du volet. Donc, j'avais fait ce qu'il fallait pour avoir le 20 en EPS au bac, quoi. Tu courrais bien, alors, quand même. 3 fois 500, tu avais déjà quand même une certaine facilité, on peut dire. Et alors, je pense que si j'ai des facilités, ça va être sur le côté sprint. Et du coup, le 3 fois 500, j'arrivais à le valider comme ça, juste sur le côté puissance. Mais par contre, en endurance, j'ai toujours galéré. Alors, l'avantage, c'est que le 500, ça reste assez court, le 500 mètres. Mais en endurance, alors que j'étais un enfant vraiment actif, je pense, par rapport à la norme, à la moyenne dans ma classe, tout ce qui était cross, d'école primaire et tout ça, je finissais dans la moitié la plus longue, quoi. Je n'ai vraiment aucune facilité pour l'endurance. Et ça fait le lien, en fait, sur ce que je te disais avec je vais choisir le choix le plus dur. Quand je me suis dit, je vais me mettre au sport, je vais faire quoi ? Je vais faire de l'endurance. Et puis, pour complexifier un peu la chose, je vais aussi faire de la musculation. À la fois, parce que je trouvais ça intéressant, il y avait un côté très mesurable sur tes progrès. et parce qu'à l'époque, il y avait déjà, depuis un moment, cette croyance, qui est en partie vraie, mais que ce n'était pas possible de devenir bon à la fin en endurance et en force ou en hypertrophie, de devenir quelqu'un d'à la fois fort et d'à la fois tenace sur le long terme. Tu te vis des objectifs, alors, par rapport à tout ça ? Oui, c'est ça. Alors, ça va vite. C'est-à-dire que je me dis, bon, qu'est-ce qui est le plus difficile entre guillemets en endurance ? Puis, à la fois, je cherchais quand même des sports qui étaient un peu simples à mettre en place. J'ai une tendance un peu minimaliste à me dire, je veux faire quelque chose que je peux faire tous les jours, facilement, sans contrainte horaire ou quoi que ce soit. Donc, en endurance, j'ai choisi la course à pied parce qu'il suffit juste une paire de baskets, peu importe où tu es. Et puis, la musculation, j'ai fait beaucoup de poids du corps, c'est-à-dire que je n'avais pas forcément accès à une salle. J'ai commencé le 17 juillet 2016, c'était l'été. Donc, je me suis dit, fais quelque chose qu'il peut faire à la maison. Je m'étais acheté une petite barre de traction à décathlon et un petit banc à développer coucher. Et puis, du coup, je faisais pas mal de traction, de pompes, de dips. J'avais quoi faire des dips, des squats, un peu de bancs et course à pied en endurance. Et du coup, pour l'endurance, je me disais, qu'est-ce qui est le plus difficile ? J'avais regardé, je connaissais le marathon et en regardant un peu plus, je me disais, il y a plus long que le marathon, il y a trail supérieur à 40 kilomètres, il y a des ultra-trails. Je me dis, ben, on va essayer ça. Et du coup, je commence à m'entraîner. Alors, de nouveau, je te disais, c'était pas 24-24, 7 jours sur 7, mais j'ai commencé quand même à 13 entraînements par semaine. C'est 13 entraînements par semaine dès le début ? Ouais. Ah ouais ! Et t'avais quel âge ? Parce que là, je suis en train de faire le compte, mais t'avais quoi ? T'avais 22-23 ans à ce moment-là ? Ouais, 2016, donc je suis de 95, ça faisait 21 ans. OK. Exactement. Et bon, après, c'était des entraînements plutôt courts par rapport à ce que je fais maintenant, mais... Est-ce que tu te souviens un peu quel type d'entraînement ? Est-ce que tu peux donner des exemples, justement ? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, je suis beaucoup plus âgé que toi, malheureusement, et il y a pas mal d'auditeurs qui sont aussi plus âgés, et là, quand tu dis 13 entraînements, on se dit, putain, mais c'est incroyable qu'à 21 ans, j'arrive à le concevoir parce qu'à ton âge, qu'à 21 ans, j'en faisais aussi beaucoup, beaucoup, et je sentais pas les effets négatifs, mais ça ressemblait à quoi ? Par exemple, en course à pied, tu allais courir juste une demi-heure, c'était une séance ? Ouais, alors c'était un peu plus, c'était genre une heure, voire... Enfin, c'était autant que je pouvais, en fait, assimiler, quoi. C'était vraiment... J'avais une sorte de rage vocifératrice et une déception d'avoir un peu paré mes examens que j'avais une motivation, en fait, sans bandes, sans limites, et du coup, dès qu'il fallait faire une séance, j'avais toute l'énergie mentale. Par contre, physiquement, évidemment, j'étais limité, on va dire, biomécaniquement et par... Ben voilà, mon aptitude à encaisser la charge d'entraînement. Donc, ce que je faisais, c'était... Je faisais musculation au poids du corps un jour sur deux, street workout. Il y avait un petit parc à côté. Donc là, je te parle de la routine que j'ai mise en école d'ingénieur. J'avais musculation en sol l'autre jour sur deux. Donc, en fait, ça faisait de la musculation tous les jours. Ça, ça faisait sept entraînements. J'avais trois entraînements de course à pied. Il y en avait deux avec un club parce que tu as un petit club, tu as des petites associations sportives au sein de l'école. Et un troisième entraînement de course à pied le week-end. J'avais du vélo le samedi. à peu près une heure trente. Et j'avais deux entraînements de boxe, mardi et jeudi. Je crois que... Je me souviens qu'on est... Bon, ça doit faire à peu près 13. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Et les entraînements, ouais, c'était à peu près... En moyenne, je pense que ça durait une heure. Grand maximum, c'était une heure et demie. Je ne faisais pas plus d'une heure et demie. Mais c'est énorme. Est-ce que tu avais... Alors, je ne sais pas, ça fait huit ans quand même. Est-ce que tu suivais déjà un peu tes datas pour voir si tu récupérais ou tu te faisais vraiment un peu sensation en disant « Bon, là, je suis mort, je saute une séance » ou alors, vu la rage que tu avais, tu te forçais à continuer ce rythme ? Oui, je n'avais même pas besoin de me forcer. C'était vraiment très spontané. C'est chaque jour, il faut que j'aille me dépenser. Et oui, je suivais mes datas. Donc, je consignais tout dans un petit tableau que je m'étais imprimé, une sorte de tableau Excel où tu avais la date, les métriques que je voulais suivre. Donc, par exemple, pour la musculation, c'est assez simple, c'est réeléchargé, tout ça. En course à pied, tu allais avoir la distance, le temps, le dénivelé. Et en fait, je suis arrivé dans ce milieu du sport vraiment par moi-même, sans trop me renseigner, vraiment en faisant un autodilacte, en regardant, en écoutant quelques ressources, en lisant sur Internet. Et du coup, si tu veux, j'ai fait toutes les erreurs, mais j'ai ce goût de découvrir par moi-même. Donc, forcément, un peu comme toi en musculation, je pense que tu gagnes ton expérience comme ça. Et j'avais cette envie d'entraînement en entraînement à progresser forcément. Tu vois, il fallait forcément que je progresse alors que, voilà, tu comprends ensuite vite que le processus, il n'est pas aussi linéaire que ça. Il y a des moments, tu es obligé, avec la fatigue, d'avoir des perfs qui descendent. Mais en fait, ton fitness au long terme, augmente. Mais du coup, je regarde les mémoétriques et par exemple, en course à pied, quand je rentrais à la maison, j'avais un tour un peu classique qui faisait une sorte à peu près d'e-borne et il fallait à chaque fois que je fasse plus vite que le tour précédent. C'était vraiment l'objectif. Donc en fait, à chaque séance, il fallait que tu sois plus rapide. Plus rapide, plus fort, en musculation, c'était exactement ça. Et combien de temps tu as tenu ce rythme ? J'ai tenu tout, toute l'année d'école parce qu'après, du coup, je suis parti en Suisse à l'EPFL. C'est une école d'ingénieurs à Lausanne où là, ça a un petit peu changé parce qu'il n'y avait pas des cours de boxe, mais il y avait un autre club de course à pied. Mais globalement, en fait, j'ai tenu. la seule chose finalement qui a changé, ce n'était pas le volume en lui-même, c'était l'intensité. C'est-à-dire qu'en course à pied, j'arrivais à taper plus fort. Si tu veux, par exemple, en fréquence cardiaque, elle allait être plus élevée. Et en musculation, j'allais faire plus de reps. Donc, en soi, je n'ai pas trop changé la structure, j'ai juste changé l'intensité, le volume étant à peu près le même ou augmentant légèrement de moins en moins. Et quel était ton gabarit à l'époque ? Parce qu'aujourd'hui, on y reviendra après, mais tu as un sacré gabarit. Tu étais comment ? Tu étais déjà musclé, sec ? Alors, j'ai toujours été assez, je pense, sec, dans le sens où j'ai un métabolisme extrêmement rapide et du coup, j'ai beau pas mal manger, tout disparaît. Mais littéralement, mon papy disait qu'il valait mieux m'inviter au cinéma qu'au restaurant et ce n'est pas pour rien. J'ai une consommation calorique qui est à peu près, qui est vraiment énorme. Je te fais un petit aparté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu comptes ce que tu manges pour savoir combien de calories tu consommes ? Alors, c'est assez marrant. Ça, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Alors que tu vois, par exemple, dans les entraînements, j'aime beaucoup contrôler et la nourriture, pas trop. Maintenant, je m'y suis un petit peu intéressé quand même dans un but de performance et de regarder un peu où j'en étais aussi pour avoir mes chiffres. Et pour donner un ordre d'idée, quand j'ai regardé, du coup, ma journée standard, je tourne à peu près à 7500 calories jour. 7500 calories ? Ouais. j'ai un... On dérive tout de suite comment tu fais pour manger autant. Tu manges liquide ou tu manges... 7500 calories, c'est énorme. Pour donner un ordre d'idée, à nos auditeurs, personnellement, je mange autour de 4000 calories en m'entraînant une dizaine de fois par semaine. pas à fond, à chaque fois, mais ça, on y reviendra sans doute après. Et c'est déjà costaud pour la plupart des gens, c'est monstrueux. Quand ils me voient manger, ils ont l'impression qu'en un repas, je mange l'équivalent de leur journée ou presque. Alors, comment tu fais pour manger 7500 calories ? Tu me mets le doute parce que j'ai l'impression que je pense que tu t'aurais mangé plus. Mais du coup, mon déjeuner, il est à peu près à 1700. J'ai 5 oeufs. Je vais avoir pas mal de Vitabix. Je ne sais pas si tu connais les Vitabix. C'est des serrées qui restent assez saines, je trouve, comparativement à tout ce qu'on peut trouver dans l'industrie. Et qui sont en voie de disparition. On a du mal à les trouver des fois dans les supermarchés. Donc, je vais faire ça. Je prends presque une bouteille de lait, un peu moins, entre un demi-litre et un litre de lait. Je vais avoir pas mal de fruits, des bananes, des kiwis. Ça va vite. Si tu mets un litre de lait, déjà 5 oeufs. Les Vitabix, ça va vite parce que les Vitabix, de mémoire, je dérive un peu. Tant pis pour nos auditeurs. Mais ça fait quoi ? 30, 40, 50 grammes ? Mais en fait, tu en manges 8, 4, 5 sans forcer. Ouais. Surtout, une fois que tu les as mis dans le nez, tu ne les vois pas passer. Et puis, pour les repas, du coup, je vais avoir mon repas de midi où j'ai vraiment des super horaires. Parce que, du coup, pour une question financière, je ne pourrais pas trop me permettre de manger au restaurant. Et puis aussi, pour une question d'alimentation, ce n'est pas forcément très sain. Des fois, ce que tu trouves, si tu vas acheter en supermarché, de midi, donc je me faisais mes tubes. Et c'est toujours presque un bocage quand j'arrive au boulot. Et chaque jour, j'ai des questions pour des collègues qui me disent « Mais où est-ce que tu mets tout ça ? Pourquoi tu manges autant ? » Donc, j'ai à peu près… Là, j'ai 300 grammes de riz sec. Ce qui fait à peu près un kilo de riz, je pense. un peu plus. Ah oui, tu manges à peu près le double de moi en termes de riz, alors par repas. Du coup, tu as à peu près 1200 k là-dedans. J'ai autant dans le plat que je vais manger. Donc ça, les riz, ça va être les féculents. Par exemple, je vais faire un chicken carne. Et là, j'aurai à peu près… Il va y avoir 300 grammes de viande, mais au total, il y a 1,5 kg parce qu'avec tous les légumes, les haricots rouges et compagnie que tu vas mettre dedans, ça va te faire 1,5 kg, ce qui revient aussi à peu près à 1200 calories. Donc, plat plus… Je vais manger énormément de légumes. plat plus féculents, tu es à 2400-2500. Waouh ! Et tu n'as pas de coup de barre après ? Parce que tu sais, c'est un peu… Tu es encore assez jeune, si tu comprends, tu n'as pas encore 30 ans. Mais tu n'as pas de coup de barre justement après un gros repas comme ça ? Tu sais, tu t'es posé, tu ne bouges plus ? Oui, alors forcément, ça te ralentit un peu. La demi-heure qui est sur le repas, ça va. L'autre demi-heure, tu es fatigué. Tu sais que ce n'est pas le moment où il faut faire ta séance. En tout cas, si tu fais une séance là-dessus, il ne faut pas que ça soit intensif parce que tu ne vas pas y arriver. J'ai déjà essayé de faire de la VMA juste après avoir manché et avec la digestion, c'est vraiment compliqué. Donc, j'ai un coup de barre, mais en fait, je pense que mon organisme, il s'est en partie habitué. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il est tellement rapide qu'en fait, j'ai une sorte de… j'ai à peu près le même coup de barre que quelqu'un qui mange son repas standard. Donc, ça ne me gêne pas trop. Et le soir, du coup, je mange à peu près même quantité, plus une soupe, des fois des légumes un peu crus. J'essaie de manger des choses qui ne sont pas trop transformées. Donc, je reviens à peu près à 2 500 le soir, plus une collation pendant mes séances. Des fois, je vais prendre un petit peu si c'est une séance longue. Je vais prendre des électrolytes avec un petit peu de sucre ou des fruits, quelque chose comme ça. Donc, à la fin, tu es à 1 700 plus 2 500 plus 2 500. Tu es à peu près à 7 000, 7 500. et je monte jusqu'à 10 000 pendant mes grosses semaines de charge. C'est incroyable. Franchement, je me doutais que tu étais hors norme, mais c'est incroyable. Mais ce n'est pas une bonne chose. Tu perds énormément de temps à manger. Et puis là, même en termes d'argent, on rigole un peu, mais là, ça te coûte un saladier de manger. Ah oui, c'est ta vie, il faut le vouloir. Et c'est vrai que du coup, si je voudrais réduire mes appels, il faudrait réduire le sport. Mais de toute façon, mon métabolisme basal, même sans activité physique, il était déjà anormal. Je mangeais déjà deux à trois fois ce que moi, j'avais une personne standard sans aucune activité physique. Et là, tu pèses combien pour quelle taille ? Donc maintenant, je suis à 80, je suis à 85, je suis redescendu un petit peu, je suis à 83 kilos pour 1,75 m. Ok, tu parais beaucoup plus sur les photos parce que ceux qui ne savent pas, donc tu as ton compte Tonton TomTom sur Instagram. C'est ça. On te voit et où tu as un physique incroyable. Donc tu fais taille plus 8, entre guillemets, sec. Tu es vraiment sec. Oui, c'est ça, exactement. Je reviens sur ton entraînement rapidement. Donc là, tu t'entraînes 13 fois par semaine, tout ça. À quel moment tu te fixes ta date de première compétition et c'est quoi ? Écoute, ça arrive vite. Du coup, je commence la course à pied et puis avec le club, il y a 2-3 compétitions qui sont organisées. Notamment, il y a un semis qui est dans un village à côté et il me propose de venir. Donc je dis ben oui, à fond. Ensuite, je fais un marathon quelques mois après. Donc si tu veux, je commence à courir, on va dire 3 mois après, je fais un semis. En combien tu fais le semis au bout de 3 mois ? Il faudrait que je te retrouve les chiffres. À peu près ? Je ne savais pas du tout te dire. Le chiffre dont je me souviens, c'est que le premier... Quand je commence à courir à peu près, mon 10 kilomètres, je le fais en 1 heure. Je fais du 10 kilomètres heure. Ok, donc tu n'es pas spécialement doué. Effectivement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Tu n'es pas spécialement doué pour la course à pied. Oui, et je suis en galère totale pour progresser. Ça, je le vois tout de suite aux entraînements. Tant d'un, il leur faut quelques séances pour grappiller des minutes et moi, il me faut le triple ou le quadruple de temps. C'est assez impressionnant. Donc là, semi-marathon, marathon, ensuite ? Oui. Du coup, le marathon, c'est un fiasco total parce que, pareil, je n'ai aucune connaissance de la distance, des compétitions. Je me fais en... Je pense que ça doit être presque... Ça doit être 4 heures à peu près. Et ensuite, je fais la Saint-Élion file à peu près un an après avoir commencé la course à pied. La Saint-Élion, c'est un trail de... À l'époque, c'était 70 kilomètres, 2000 mètres de dénivelé entre Saint-Élion et Lyon pendant une nuit d'hiver en décembre, un peu bien fraîche, je crois, bien fraîche. Et à ce moment-là, est-ce que tu as le même gabarit ou tu es plus léger ? Alors du coup... Parce que le gabarit de l'époque... Donc là, je t'ai dit celui de maintenant, mais à l'époque, quand j'ai commencé, je faisais 60 kilos. Ah ouais ! Tu as été fait pour la course à pied ou du moins physiquement au début ? Ouais, alors je n'étais pas fait, mais c'est vrai que j'avais, on va dire, un rapport poids... Enfin, j'avais un poids qui était plus avantageux pour courir ou faire de l'endurance. Et par contre, j'ai très vite pris en masse. C'est quelque chose qui est venu assez rapidement par rapport à l'endurance. Donc je pense, quand j'ai fait la Saint-Élion, je devais déjà faire 74 kilos, quoi. Ah ouais ! J'ai pris extrêmement rapidement. Ah ouais, c'est énorme ! Et devant ces performances, donc, comme tu t'es pris un peu au jeu du truc, est-ce que justement, tu te fixes des objectifs chiffrés pour la suite ? Ouais, alors, il faudrait que... Je ne les ai pas en tête, mais oui, que ce soit, je veux des marques sur 10 kilomètres, sur semis, sur marathon, je veux faire des ultra-trails et finir dans... Généralement, mes courses, je me mets comme objectif de grimper dans le classement relatif, si tu veux, pour chaque course. Et à la fin, c'était à finir dans le top 1,5ème, donc dans les premiers 20% au classement. C'était généralement ma guideline. Et puis, en musculation, c'était vraiment sur chacun des mouvements que je pratiquais, augmenter le nombre de répétitions pour une charge fixée ou augmenter la charge pour un nombre de répétitions fixé. Et est-ce qu'en muscu, à cette époque-là, tu es déjà fort ? Parce que là, tu vois, je vois sur ton Instagram, donc je dis, les peaufs que tu as marqués, 15 à 100 au coucher, donc pour 82 kilos de poids de corps, c'est pas mal du tout. Tu fais 500 tractions en 38 minutes, donc je n'ai pas essayé, mais ça me paraît balèze. Je ne mets pas... Donc tu as un sacré niveau. Est-ce que tu étais fort aussi en muscu ou tu as galéré un peu comme la course à pied ? J'ai moins galéré que la course à pied. Je ne dirais pas forcément que je suis très... que j'ai des gros avantages là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis plus avantagé en musculation qu'en endurance. Et est-ce qu'avec tout ce travail d'endurance, tu travaillais aussi les cuisses à la salle ? Parce que là, tu as des couilles, tu as un sacré bas du corps. On voit sur les photos, les vidéos que tu mets sur Instagram. mais souvent, quand tu cours, moi, je vois mon exemple personnel, tu fais les cuisses en même temps, tu as des courbatures, donc quand tu cours, c'est un peu plus dur, tout ça. Comment ça s'organisait, toi ? Alors moi, j'adore courir sur les courbatures, à condition évidemment de préserver mon intégrité physique. Donc, tant que je sens que ce n'est pas irritant au point d'obtenir une blessure, c'est des sensations que j'aime bien. Donc, j'aime beaucoup travailler sur fatigue. surtout que dès le début, en fait, vu les charges que je me mettais, j'étais de toute façon sous fatigue tout le temps à chaque fois que je faisais un nouvel entraînement. Je n'étais jamais réellement frais. Maintenant, c'est vrai que j'avais une difficulté à faire les jambes plus à course à pied qui venaient de douleurs en fait aux genoux. J'avais des... Je voyais que j'avais... Après, de nouveau, je commençais, j'étais novice, je ne connaissais pas bien les mouvements. De nouveau, je faisais globalement tout tout seul, donc ça demandait à apprendre, mais en même temps, que tu fais des erreurs comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, comme je voulais quelque chose d'assez simple dans mon entraînement à mettre en pratique, dès qu'un mouvement me faisait mal et que je n'arrivais pas à trouver la technique qu'il fallait pour, je n'allais pas prendre le temps. Je me disais, t'en plier, on fait un autre exercice. Et ce qui fait que, par exemple, je ne me suis jamais mis dans le crossfit parce qu'il y a une partie technique où tu dois prendre le temps à être efficace dans tes mouvements et tout ça. Et moi, en fait, ce que je voulais juste, c'était directement commencer l'activité sans avoir à me concentrer vraiment sur chaque mouvement que je faisais et il y avait un côté très je veux me dépenser, je veux sentir l'effort et ce qui fait que les jambes, notamment les squats, j'ai mis du temps avant de vraiment le faire. J'ai commencé en 2020, là, je me suis mis sérieusement aux jambes. Mais avant ça, avec la course, je sentais que j'avais des tensions, des douleurs et presque des blessures qui faisaient que j'avais une grosse appréhension à travailler bien les jambes en plus de la course à pied. Est-ce que tu es souple de base ou pas du tout ? J'étais très souple petit et aujourd'hui, plus vraiment. Surtout que je ne travaille pas trop ma souplesse. Alors, il y a quand même quelques étirements actifs que tu fais dans le sport qui font que tu gardes une certaine mobilité, une certaine souplesse. Mais non, actuellement, je ne suis plus très souple. J'ai pu voir que ton encore au marathon, c'était 2h49. Il y a une perf assez énorme pour taille plus suite sec, sachant que tu es parti d'un 10 km à 10 km heure au bout de ta vie. Comment tu as fait pour arriver à ce niveau-là ? Est-ce que tu as suivi des entraînements plus construits ? Parce qu'on comprend qu'au début, tu t'entraînais pour te battre à chaque séance. Comment ça s'est organisé tout ça pour arriver jusqu'à ce niveau qui est un très bon niveau pour un amateur qui en plus fait de la musculation tous les jours ou presque tous les jours ? La chose que je pense que j'ai fait bien depuis le début, c'est augmenter progressivement ma charge d'entraînement. Suffisamment progressivement pour ne pas me blesser, c'est-à-dire suffisamment lentement pour ne pas avoir des problèmes qui soient trop handicapants. Et en même temps, je l'ai suffisamment augmenté pour qu'il y ait des stimuli qui font que je m'améliore en course tapis, même si je m'améliore je pense pas mal plus lentement que les autres. J'ai eu cette sorte de consistency, le fait de rester constant dans mes entraînements qui fait que chaque année j'ai progressé un peu plus. Ce qu'il faut dire par rapport à ce marathon, c'est que par contre, je ne l'ai pas du tout fait dans les bonnes conditions. Malheureusement, je me suis quand même blessé parce que j'ai eu ce qu'on appelle le TFL ou le syndrome de l'essuie-glace. Il fait qu'après deux semaines de préparation de marathon, je ne pouvais plus courir. Du coup, j'avais dix semaines où j'ai quasiment que fait du home trainer, du vélo à la maison pour garder la caisse, l'endurance à défaut de pouvoir courir. Ce n'est pas du tout une démarche que j'encourage. Si on veut préparer son marathon et être sûr de le faire en bonne et due forme sans se blesser pour une longévité, il faut vraiment faire la charge nécessaire en course à pied et comme ça, on arrive confiant. Mais il y a aussi ce fait que je me suis équipé de sorte à si jamais je suis blessé, au cours des années, j'ai toujours trouvé des alternatives pour continuer à m'entraîner. Que ce soit au niveau cardiovasculaire, cardio-respiratoire ou en force. Dès que j'ai un problème, j'essaie de le contourner pour pouvoir maintenir cet entraînement quotidien. Ce qui fait que mes distances ont augmenté au fur et à mesure des années, de 2016 à du coup, l'année dernière, c'était 2023 pour le marathon. Et puis, il y a aussi quelques, on va dire, il y a un club de course que j'avais avec l'école qui s'est aussi transformé ensuite en club de course à pied qui s'appelle CTT où on fait des entraînements ensemble. Et je pense que le fait de voir aussi un peu comment il s'entraînait, de continuer un peu à m'éduquer aussi sur la course à pied, sur l'endurance en général. Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je vais, il y a quelque chose qui me passionne, je vais vraiment essayer de prendre toutes les ressources possibles qui sont accessibles, que je puisse absorber pour comprendre, pour apprendre. Et dès que j'ai une question, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Donc, j'écoutais pas mal de podcasts. Dès que j'ai découvert les podcasts, c'était en 2019 c'était vraiment je baignais dans l'entraînement du sport. Et en fait, je me suis éduqué et informé comme ça, avec tout ce que je trouvais sous la main pour en apprendre plus. Je faisais mes tests, c'est-à-dire que j'essayais de mettre en pratique ce que je comprenais et voir si pour moi c'était concluant ou pas. Donc, il y avait aussi évidemment un côté personnalisé où je voyais qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. Et du coup, je rejoignais aussi des clubs pour voir un peu comment ils s'entraînaient et me joindre à leurs entraînements. Aujourd'hui, c'est quoi ton rythme d'entraînement ? Parce que, de ce que je comprends, tu es ingénieur, donc tu bosses pour Salomon. Est-ce que tu arrives à t'entraîner encore 13 fois par semaine ? Du coup, je suis ingénieur en intelligence artificielle et en data science, mais là, actuellement, ce que je fais c'est Salomon, je suis doctorant en sciences du sport. Et c'est tout récent que j'ai décidé, je me suis dit mais le sport, c'est quand même quelque chose qui te passionne, tu es à fond de l'entraie, ça serait vraiment dommage de ne pas utiliser cette curiosité pour en faire, pour allier l'utile agréable et aller dans le domaine du sport. au niveau professionnel. C'est quoi doctorant en sciences du sport ? Bon, doctorant, je pense que les auditeurs connaissent bien, mais du coup, moi, ce que je fais actuellement, c'est j'utilise mes compétences en data science pour analyser et mieux comprendre l'entraînement et la progression des performances en trail running. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer des recommandations ensuite d'entraînement qui soient personnalisées aux coureurs, à la coureuse pour que ça soit adapté à ses contraintes, à sa façon dont il s'entraîne et dont il proveste, qui est propre à sa physiologie, à ses aptitudes et ainsi de suite. Donc, si tu veux, c'est beaucoup de maths, de physique, de biologie pour la partie physiologie de l'exercice qui sont allées ensemble pour essayer de comprendre comment on peut mieux progresser. Et donc, quels sont les indicateurs, docteur, qu'il faut suivre pour mieux progresser ? Écoute, mon travail actuellement, c'est de les trouver en analysant des données. Alors, c'est une étape parce que j'ai commencé ma thèse en novembre dernier. C'est une étape que je n'ai pas encore commencé, mais je pense qu'il y a pas mal d'indicateurs qui ont été trouvés, identifiés par les sciences du sport. Et puis, le premier, si tu veux, c'est, enfin, la façon dont je le conçois, c'est la non-blessure. Pour moi, c'est le facteur numéro un de performance. C'est s'assurer que la personne, elle soit adhérente au processus de l'entraînement. Elle reste, du coup, dans le processus sans le quitter, que ce soit par une blessure qui soit physique, donc la perte de l'intégrité physique ou psychologique. Parce que tu as des personnes qui peuvent s'entraîner beaucoup et en fait, décrocher et perdre le plaisir de l'entraînement et en fait, totalement abandonner le processus et du coup, ne plus progresser et ne plus aussi préserver leur santé. Et sur ces indicateurs-là, est-ce que tu as des indicateurs encore plus précis ? Je dirais un truc, par exemple, physiquement, est-ce que tu vas suivre ce qu'est-ce qui a la mode un peu tout ce qui est VFC, HRV ? Oui, HRV. Alors, je ne peux pas parler au niveau global parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore étudié. Par contre, au niveau personnel, moi, de ce que je voyais de l'HRV, je me suis pas mal intéressé et puis c'est quelque chose que je prélevais chaque matin avec une routine qui était très standardisée. ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elle suivait beaucoup mon ressenti personnel. Je n'ai pas eu, pendant les trois mois où j'ai testé, de dissonance entre ce que me disait ma mesure de HRV que je faisais avec une électrode, c'était une ceinture cardiaque. Je ne faisais jamais aux poignets parce que, même si le marketing est très fort aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé de montres qui te permettent d'avoir vraiment une mesure précise de ta fréquence cardiaque au poignet. Donc, je faisais toujours ça avec l'électrode. Du coup, je ne suivais pas ma variabilité de fréquence cardiaque pendant la nuit parce que c'est un peu gênant d'avoir une électrode. Je la faisais au matin au réveil. Et je constatais que c'était assez en accord avec comment moi, je me sentais. Ce qui peut être évalué par ce qu'on appelle la readiness ou tu as aussi d'autres indicateurs qui sont le RPE que toi, tu vas noter donc c'est un feedback subjectif de l'athlète pour savoir comment il se sent après la séance et quelle est la difficulté qu'il a évaluée. Et finalement, je voyais que la VFC ne m'apportait rien de plus par rapport à ce que moi, je pouvais ressentir et constater mes entraînements. Après, et l'autre chose, c'est qu'en plus, du coup, elle était relativement contraignante parce que c'était quand même 5 minutes que je prenais chaque matin avec l'électrode et comme le bénéfice n'était pas immédiat, je me suis dit que ce n'est pas forcément quelque chose que je veux garder dans ma routine. Quel est ton rythme d'entraînement aujourd'hui ? Du coup, mon rythme d'entraînement, c'est que je continue à m'entraîner tous les jours. La différence avec quand j'ai commencé, c'est que c'est beaucoup moins monotone dans le sens où je n'ai pas toutes les semaines qui se ressemblent. Je vais avoir des préparations en bloc où je vais faire par exemple 3-4 semaines, des fois seulement 2, où je vais augmenter la charge d'entraînement, que ce soit le volume ou l'intensité, et maintenant, je m'impose des semaines de récupération, ce que je ne faisais absolument pas quand j'ai commencé. Là, je vais diminuer le volume et la charge d'entraînement par un certain facteur en fonction de qu'est-ce qui vient après, est-ce que c'est un autre bloc, est-ce que c'est une compétition, ainsi de suite. Et pendant ma semaine, globalement, c'est un jour sur deux endurance, un jour sur deux force ou hyper-profit, résistance, on va dire, donc musculation, street workout. Maintenant, ça évolue un petit peu, mais c'est globalement la tendance que je fais et ma semaine, elle comptabilise à peu près une vingtaine d'heures d'entraînement en moyenne sur l'année. Donc, j'étais à 1000 heures à peu près en 2023. Maintenant, il va y avoir des grosses variations entre la fin d'une semaine de charge ou une semaine de récup ou une semaine de reprise. Ça va pas mal changer. Quand tu parles d'entraînement par bloc, tout ça, je vois bien la philosophie, mais est-ce que c'est toi qui fais tes propres durées de cycle, qui dit là, c'est deux, trois, quatre semaines ? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide ? Comment ça se passe ? Parce que je sais que c'est très difficile d'être objectif avec soi-même. Alors, comment tu gères tout ça ? Oui, comme tu dis, c'est difficile et en même temps, c'est un peu comme le début de ma pratique. J'ai vraiment à cœur d'essayer. Je suis moi-même mon petit laboratoire. Je fais mes expériences sur ce qui marche et ce qui ne marche pas sur moi et c'est comme ça que j'apprends. Et pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de m'accompagner. À ma entreprise, ça m'a intéressé et en même temps, je vois le plaisir que j'ai à apprendre par moi-même et à essayer de construire. Il y a un côté un peu autodidacte où je veux faire mon chemin quitte à faire plus d'erreurs et à être peut-être moins performant, sûrement, que si j'étais bien accompagné. Du coup, c'est moi qui décide de mes cycles. Mais en fait, la première étape, ça va être de déterminer mes objectifs de l'année. Et souvent, ça va être des compétitions. Je veux faire telle compétition à telle période. Je vais essayer de mettre une période suffisante entre deux compétitions et ensuite, je vais construire mes blocs où le dernier bloc, je fais un rétro-planning. Avant la compétition, ça sera une semaine d'affûtage ou deux semaines. Ensuite, j'aurai mon bloc le plus intensif. Juste avant, j'aurai une semaine de récup et ainsi de suite. J'ai l'impression que tes objectifs, c'est surtout des objectifs tournés vers des efforts assez longs. On va caricaturer en disant endurant. Malgré tout, tu fais de la muscu un jour sur deux. Deux questions là-dessus. Est-ce que tu arrives encore à progresser en muscu, que ce soit d'un point de vue force, d'un point de vue résistance ou d'un point de vue prise de muscles ? Est-ce que tu te fixes aussi des objectifs par rapport à tout ça où finalement, c'est plus la partie comme des jours de récup pour toi vu que tu ne fais pas d'endurance la muscu ? C'est vrai que d'un point de vue physiologique, c'est un peu de la récup dans le sens où je fais 20 heures d'entraînement, mais ce n'est pas 20 heures d'endurance où je suis à Z2, Z3, Z4, Z5. Du coup, c'est vrai que ça amène une certaine respiration dans la semaine, les jours où je vais faire du street workout et de la musculation. Maintenant, il y a des fois une petite composante quand même endurance où ça va être un peu comme un circuit. Je vais introduire, je fais pas mal de supersets et je vais introduire par exemple des wall balls, un exercice qui est un peu cardiaque et je vais aussi ajouter pas mal de footing. Donc en fait, quand je te dis que c'est muscu ou street workout, tout ce qui est intensité basse en endurance, je vais aussi le faire pendant ces moments-là parce que souvent, c'est ce qui est le plus facile de façon logistique. Oui, c'est ce que j'ai cru voir. Un coup, tu marquais entraînement, traction dips et récup en footing. Oui, exactement. Et en fait, c'est super compatible personnellement parce que si tu veux, mes entraînements street workout ou musculation, je suis à des intensités assez élevées, en tout cas nerveuses et j'y vois un gros intérêt, c'est de pouvoir récupérer mais de façon active. Et je fais par exemple un super set assez lourd en traction pronation, ensuite, je vais faire mon footing de 20-30 minutes, je reviens et j'attaque les dips. Et j'ai constaté que je pouvais charger plus lourd, je pouvais aller dans des intensités plus élevées que si je m'occuperais une récupération, on va dire passive de 5 minutes ou quelque chose comme ça. Il y a aussi un peu une tendance chez moi qui est de j'aime pas trop la récupération. Alors, je l'accepte totalement dans le sens où au niveau global, j'ai besoin de semaines de récup pour assimiler le travail et ça, c'est quelque chose que j'ai aucun problème à faire. Mais par contre, au sein de mes séances, les récupérations passives, on va dire par exemple, tu fais tes tractions et ensuite, tu dois avoir deux minutes de repos, c'est pas envisageable. Je ne me reconnais pas là-dedans et c'est pas comme ça que j'aime ma pratique. Du coup, ce que je vais faire souvent, c'est un super set avec un autre exercice qui est moins intensif pendant lequel je vais récupérer mais je vais quand même travailler quelque chose et des fois, ça peut être juste même de la mobilité mais je ne vais pas avoir de temps mort réellement dans mes séances. Et est-ce que donc, tu as des objectifs en muscu ou en termes de perles, en termes de prise de muscles ou autre ? Est-ce que tu arrives à les tenir ou vraiment, c'est l'entraînement, on va dire, plaisir qui soutient la pratique d'endurance ? Comme tu disais, en fait, la plupart de mes objectifs sont en endurance parce que c'est aussi là où ils sont plus organisés et normalisés. C'est-à-dire que je trouve beaucoup plus de courses à pied où là, en ce moment, je me suis mis dans des épreuves un peu plus hybrides comme iRox que des épreuves ou des événements de street workout ou de musculation. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais je trouve que c'est un peu moins accessible et du coup, spontanément, c'est vrai que mes compétitions vont être principalement en endurance. Et par contre, pour la musculation, du coup, je vais essayer de progresser mais ça ne va pas être validé par une compétition. Je vais essayer de faire augmenter mes charges. Mais comme tu dis, en fait, ce n'est pas toujours. Des fois, ce qui se passe quand je prépare un gros objectif en endurance, c'est que ça va plutôt être du maintien. Maintenant, j'ai constaté que si c'est une bonne période où j'arrive à travailler vraiment mes deux types de séances, donc course à pied et street workout, je vais quand même constater et ça, je suis content de pouvoir le montrer, une progression dans les deux. Ce qui semble, a priori, ce que les gens disent ce qui n'est pas possible et on y reviendra après, mais je pense que ma pratique, je l'ai aussi faite pour montrer un peu à ceux qui disaient que ce n'était pas vraiment possible de progresser dans les deux que non seulement c'est possible, mais en plus, je pense que c'est une pratique très saine, surtout quand il y a certaines personnes qui prônent la musculation qui vont dire qu'il ne faut pas faire plus de 2 fois 20 minutes de marche par semaine. Je pense que c'est une démarche vraiment anti-santé qui est un peu poison et j'encourage les gens vraiment à faire les deux et aussi à sortir. Mais les trois quarts de mes entraînements sont à l'extérieur, parce que le street workout, du coup, je le fais à l'extérieur, peu importe le temps et il y a aussi beaucoup de bénéfices à être dehors et à faire de l'activité cardiovasculaire. Une autre question par rapport à la récup, on voit dans ton parcours que toi, tu es plutôt un forçonné, tu as plutôt le goût de l'effort. Moi, je dirais que ce thème, c'est l'effort. Et là, dans deux choses que tu nous as dites, c'est que ceux qui progressent le plus sur le moyen et long terme, c'est ceux qui ne se blessent pas et d'autre part, que maintenant, dans tes cycles, tu mettais des semaines de récupération. Alors, je me pose la question en tant que passionné de l'effort, est-ce que tu vis bien ces semaines de récupération ? Est-ce que tu arrives vraiment à les suivre ou pas ? Oui, je l'ai vu très bien depuis que... Je pense que ma pratique, au début, elle a été vraiment axée performance au tout début. Et assez vite, j'ai ajouté le côté santé dedans où je me disais, mais il n'y a aucun intérêt à ce que je progresse si c'est quelque chose qui n'est pas viable, si c'est quelque chose que je ne peux pas... une activité que je ne peux pas continuer à faire quand j'aurai 50, 60 ans. Et puis, il y a un côté exemple que je n'ai pas envie de... Enfin, je souhaite à ce que mes proches soient aussi en bonne santé. Et du coup, d'une certaine façon, je voulais que ma pratique reflète ça dans le sens où je veux que ça soit quelque chose que je puisse tenir au long terme mais qui soit aussi bon pour mon corps et qui donne une certaine longévité. Et du coup, au début, c'était vraiment... Je ne pouvais pas faire deux jours sans sport quand j'ai commencé. Ce n'était pas addictif dans le sens où j'étais habitué à le faire. que c'était plus du côté identitaire. Je ne me conservais pas comme une personne qui ne pouvait pas faire de sport un jour. Et assez rapidement, je me suis dit mais ce n'est pas forcément bon pour toi et de toute façon, même au niveau pure performance, ce n'est pas ce qu'il y a d'optimal. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à planifier mes semaines de récup. Et en les planifiant, c'est-à-dire en disant je décide que ça, ce sera un moment pour toi où tu peux absorber la charge d'entraînement, où tu peux souffler et récupérer pour repartir dans un bloc. Mais en fait, c'était très facile à accepter. Alors que si c'était imposé, si tout d'un coup, j'apprends que demain, c'est récup alors que je ne l'avais pas souhaité, là, ça va être compliqué. Mais si je l'anticipe, si je le prévois et si je sais que ça s'inscrit dans une démarche long terme et bonne pour la santé et même pour la performance, je n'ai pas de problème à accepter ça. Tu arrives à faire des périodes genre comme les gens appellent, ça me fait rire quand je dis ça, mais des vacances vraiment sans aucun sport ? Alors, je pense qu'il y a un réel bénéfice. Maintenant, je pense que ce n'est pas non plus obligé, je pense que ce n'est pas non plus nécessaire de faire des coupures totales et même ce que j'appellerais une coupure, je le concevrais comme ok, tu ne fais pas d'entraînement qui a été planifié, standardisé, mais ça serait bien d'être mobile, de bouger, d'aller marcher, d'aller dehors. En tout cas, au niveau santé, c'est quelque chose que je conseillerais. Je ne conseillerais pas de rester chez soi pendant une semaine à rien faire ou plus. Mais dans mon cas, non, je n'implémente pas vraiment ça, c'est-à-dire que toute l'année, je vais avoir des entraînements, c'est juste que par contre, mes semaines de décharge, elles vont être vraiment diminuées, par exemple, et je vais faire en sorte que ça coïncide avec les moments où on est en famille, où on veut passer plus de temps avec ses proches, les semaines de Noël et tout ça, où là, ça va être beaucoup plus light, où là, par exemple, je ressors d'une semaine de vacances avec ma chérie où on était à la neige et le but, c'était vraiment de décharger et de passer du temps ensemble. Donc, je vais faire beaucoup moins, mais par exemple, on va aller randonner, on va aller skier, on va faire peut-être un petit peu de skating. Donc, il y a quand même une certaine mobilité, je ne suis pas totalement inactif. Je voulais arriver un peu sur l'Irox qui est aujourd'hui de plus en plus populaire et j'ai pu voir que tu avais l'air d'y performer donc je ne m'y connais pas beaucoup. Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'Irox et effectivement, ça a l'air d'être dans tes objectifs parce que je vois que tu es assez actif, il y a une communauté française qui a l'air de se monter un petit peu autour de l'Irox, je vois que souvent, tu tags d'autres potes qui font de l'Irox qui ont a priori aussi un bon niveau. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout ça ? Oui. Du coup, moi, j'ai découvert l'Irox il y a un an, en mars 2023 et ça consiste, c'est une épreuve d'endurance parce qu'elle dure une heure à peu près, enfin entre une heure et une heure trente, donc la moyenne est une heure trente où tu vas alterner course à pied et ce qu'ils appellent une station, un exercice fonctionnel, un workout, peu importe. Et dans l'ordre, ça va être, du coup, quand tu alternes course à pied et station, la course à pied, c'est un kilomètre et puis la station, elle est aussi normalisée. Donc, cette épreuve, en fait, elle est standardisée, c'est toujours la même, d'une compétition à une autre, contrairement, par exemple, à ce qui peut exister dans le crossfit. Et du coup, tu as huit fois un kilomètre de course à pied et les stations, dans l'ordre, la première, ça va être du ski sur machine, le skier, tu dois faire un kilomètre. La deuxième station, c'est le sled push, une sorte de chariot chargé que tu dois pousser sur 50 mètres. Troisième station, sled pull, même chariot, un peu délesté, il y a un peu moins de poids où tu dois tirer sur 50 mètres. Quatrième, tu vas avoir des burpees broad jump, donc c'est une burpees où tu vas faire un saut longueur. Ensuite, tu as le rameur en cinquième station, un kilomètre. Ensuite, tu as la marche du fermier avec des poids. en sixième station, septième station, tu as les fentes lestées, donc marche du fermier, c'était 200 mètres, fentes lestées, c'est 100 mètres. Les burpees broad jump, c'était 80 mètres en distance. Et la dernière station, c'est les wall balls dont je parlais tout à l'heure. Tu dois faire 100 répétitions ou un peu moins. Donc, tous les poids vont être différents selon la catégorie. Donc, tu as deux catégories, open pro et le sexe, femme et homme. Il y a aussi des différences au niveau de la haute de wall balls. Voilà. Du coup, moi, j'ai découvert ça l'année dernière et pour répondre à ta question, il y a une communauté qui se forme. C'est super sympa. Lors de l'événement, en fait, comme tout est très localisé, contrairement à si tu fais 10 kilomètres à travers une ville, les spectateurs peuvent te voir, tes proches, tes amis, du début à la fin et t'encourager tout le long. Ce qui fait que ça fait vraiment une bonne ambiance. toi, t'en gardes un super souvenir et au niveau de mes ambitions dont tu parlais, c'est un peu comme toi. Quand je commence une activité, je dis de façon un peu provocative, c'est pour devenir champion du monde ou faire les Jeux olympiques. Et donc, ça se passe bien pour toi ? Oui, j'ai fait ma première compétition à Munich en catégorie pro. J'étais plutôt content. J'ai fini dans les neuvièmes et ensuite, j'ai fait Barcelone en novembre dernier où je m'étais trompé de catégories. Ça, c'est quelque chose où il faut faire attention. Je n'étais pas dans celle que je voulais, j'étais en catégorie open mais ça m'a permis de finir deuxième. Il y a aussi un placement qui se fait par catégorie d'âge. Du coup, j'ai eu le record du monde dans ma catégorie d'âge. J'étais plutôt content. Et là, j'ai fait Turin il y a deux semaines où j'ai pu améliorer mon temps en pro. J'ai fait 1h03 en perdant un peu plus d'une minute sur les wall balls. Je vois que je m'améliore et que je commence à rattraper ce devant. c'est grisant. C'est sympa. Et donc, aujourd'hui, vis-à-vis de l'Irox, est-ce que tu aurais en tes entraînements en salle de musculation par rapport à ça ? Est-ce que c'est partie de tes gros objectifs du moment et peut-être même ton objectif du moment ? Oui, exactement. Donc, si tu veux, comme les stations sont assez spécifiques avec les chariots à pousser, tirer, le rameur, le skieur. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire sans matériel. Donc, j'ai dû aller trouver une salle. C'est-à-dire qu'avant, je m'entraînais la musculation. Je la faisais dans mon galta. J'ai une petite piole de 10 mètres carrés dans laquelle il n'y a pas de fenêtre. Il y a très froid hiver et très chaud l'été. Et je me suis entraîné 4 ans là-dedans. J'avais juste un banc pour développer coucher, un rack à squat et puis quelques haltères. Et donc, de 2018 à 2023, je me suis entraîné comme ça. Puis là, en découvrant les preuves, je me suis dit j'aimerais bien essayer. Mais pour ça, il faudrait que je me rapproche d'une salle dans laquelle le matériel est disponible. Ce que j'ai fait. Et ils ont à peu près tout ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment chouette. Et ça m'a demandé aussi de restructurer comme tu demandais mon entraînement où là, j'ai intégré des séances qui sont plus musculation, on va dire, hybrides ou qui incluent ces stations à se travailler. Et du coup, j'ai un peu fait évoluer mon entraînement dans ce sens. Mais je garde quand même globalement la même structure, 50% endurance et 50% résistance pendant lesquelles ça va être street workout, calisthénie ou musculation ou station d'exercice. Donc, ton volume d'entraînement d'endurance n'a pas augmenté ? C'est ça que tu veux dire ? Alors, en fait, il augmente quand même d'aider en année parce que j'arrive à absorber un peu plus de charge et que je vois que je progresse. Donc, je me permets de l'augmenter. Mais ouais, globalement, si tu veux, il y a quand même une grosse partie de course à pied en Irox, plus de 50%, malgré tout, il faut rester fort. Il faut pas mal, notamment, surtout sur le balicor. Et du coup, ça me demande de maintenir un peu ce volume en force. Tu parlais tout à l'heure des blessures, tu avais eu un petit truc au TFN. Est-ce que tu as eu d'autres blessures avec tout cet entraînement que tu fais où pour l'instant tu es assez épargné ? En fait, dès que j'ai quelques tensions, je vais essayer de faire attention et si jamais ça perdure ou ça s'empire, je vais tout de suite aller feuilleter ce que je trouve. J'ai des bouquins de la clinique du coureur ou d'autres ressources par rapport à comment soulager les douleurs, comment gommer un peu les irritations. Donc, j'ai un réflexe de soin qui est quasi immédiat dès que j'ai un problème. Alors, ça ne m'a pas empêché de me blesser, surtout avec ma pratique un peu brute. Quand j'ai commencé avec la course à pied, j'ai tout de suite eu des périostites j'ai eu pas mal de petites irritations. Mais dès que je pouvais trouver un protocole de soin, je l'appliquais. Je voyais si ça marchait ou pas et généralement, ça ne marche pas du premier coup donc ça me demandait de regarder de nouveau, chercher des vidéos. Si je coince, je vais voir un professionnel de santé, je vais voir un physio ou un massothérapeute et en fait, l'idée, c'est vraiment d'enlever toute blessure et tout frein le plus rapidement possible. Mais ça ne m'a pas empêché d'en avoir et puis c'est vrai que le TFL, ça m'a un peu surpris, je n'avais pas été blessé depuis très longtemps et là, ça m'a immobilisé en course à pied pendant deux mois et demi, ce qui était exceptionnel. Mais sinon, globalement, j'arrive à tout soigner. J'ai une question qui n'a rien à voir, c'est plus sur le matériel. Comme tu cours beaucoup, là que tu es à fond sur l'Aerox, est-ce que tu utilises des chaussures avec plaques carbone ou pas du tout ? Non. Est-ce que c'est une question que tu te poses ? Oui, notamment pour le marathon. Je me disais, bon, il y en a qui disent que c'est vraiment efficace, la plupart des gens. Certains disent que non. Je pense que moi, dans tous les cas, il faudrait que j'essaie et que je fasse mon avis. En tout cas, au niveau de la récupération après séance, il y avait une sorte de consensus qui se faisait. Donc, je me disais, il faut que je les essaye un jour ou l'autre. Et finalement, comme Aerox, si tu veux, c'est un effort qui est plus court et qui demande une bonne stabilité, que ce soit pour tes fentes, que ce soit pour les wall balls où tu dois vraiment être très stable sur tes deux jambes. Les chaussures à plaque carbone qui sont parfois un peu volumineuses et pas totalement stables ne sont pas les plus pertinentes. En tout cas, si tu regardes les meilleurs, ils font rarement le choix là-dedans. Ils utilisent quoi ? Ils utilisent des Medcon ou des Nano comme à l'époque en CrossFit ? Alors, il y a quelques Medcon, il y a des Soconi Endorphine, moi, j'utilise des Puma. Après, certaines n'ont pas de plaque, mais il y en a pas mal qui ont la mousse. Donc, il y a quand même une certaine dose de technologie dedans qui est censée t'aider à courir plus vite ou mieux. Mais c'est assez varié. En fait, pour l'instant, il y a pas mal de personnes qui utilisent des chaussures différentes. Et au niveau de la communauté iGrox, qui a l'air de se développer, est-ce qu'il y a des trucs qui se sont gagnés ? Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, c'est très éparpillé. Je vois un peu ce que tu mets sur les réseaux, je tombe sur d'autres comptes, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lieu central ou de site internet pour les Français ou de forums. Est-ce que c'est des choses qui sont prévues ou ça va rester un peu archaïque ? Alors, moi, je ne suis pas forcément très actif. Donc, je ne suis pas le plus à même de connaître tout ce qui se fait. Mais si tu veux, à iRox, chaque pays gère sa partie iRox. iRox France a été créée globalement l'année dernière avec la première compétition à Paris. Puis là, il y aura Bordeaux qui va venir et puis Nice. Et puis aussi, j'ai l'impression que chaque pays organise sa petite communauté. Donc, par exemple, sur Facebook, il y a un groupe que tu peux rejoindre et dedans, il y a quelques canaux de discussion. Il y a une messagerie WhatsApp. Donc, il y a pas mal de... J'ai l'impression de... Je ne sais pas s'il y a des forums, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits groupes qui se forment ici et là où tu peux discuter, échanger. Et la communauté est super sympa. donc, généralement, c'est cool de l'argent. J'ai une dernière question. Est-ce que toi, qui es hyper passionné justement par la compréhension de l'entraînement, est-ce qu'il y a encore des vraies questions que tu te poses ? Et si oui, lesquelles ? Je pense que j'ai toujours plein de questions et j'ai beau être un passionné, je pense que je me trompe sur énormément de choses. Donc, souvent, j'aime beaucoup regarder comment s'entraînent les autres, essayer, moi, leurs méthodes et puis voir au long terme si j'arrive à y trouver un bénéfice. est-ce que je m'améliore plus ou pas ? Et j'ai tendance à tester différentes choses et en même temps, comme ça me prend du temps pour tester des protocoles d'entraînement, que ça soit, je ne sais pas, par exemple, l'entraînement au seuil ou je vais garder ça sur plusieurs mois, je ne peux pas tester non plus tant de méthodes d'entraînement que ça. donc je pense que j'aurais du mal à sortir comme ça les questions principales qui me viennent en tête parce qu'il y en a beaucoup, ça vient au cours des podcasts que j'écoute, des lectures que j'ai, je regarde pas mal les publications scientifiques et il y a pas mal de choses que je ne comprends pas aussi. Donc, j'ai encore énormément à apprendre et puis aussi à appliquer à ma propre pratique. Alors, je vais dire plus simple, quel est le prochain truc que tu veux ou va tester ? J'ai une bonne question. Pour l'instant, la chose que je teste principalement, c'est la gestion de ma charge d'entraînement. Mais qu'est-ce que tu utilises pour mesurer ça ? Alors, tu as plusieurs métriques qui existent déjà. Tu as des indices comme l'indice de Foster où tu vas devoir noter avec un RPE tes entraînements et puis il y a une charge qui va être calculée en fonction de la durée de l'entraînement. Pour RPE, c'est un peu comme l'intensité. Tu vas avoir quelque chose sans RPE qui s'appelle le Trimp qui a été créé, je crois, par Bannister ou là, c'est le Training Impulse. Ils vont regarder ta durée de l'entraînement en fonction de ta fréquence cardiaque. Tu vas avoir un indice qui va être calculé pour chaque séance. Tu as ce qui s'appelle le Fitness Fatigue où là, tu as des courbes de calcul qui vont être aussi pour un peu voir ta charge d'entraînement et essayer de prévoir qu'est-ce que tu dois réaliser pour arriver dans la meilleure forme au moment de la compétition. Donc, si tu veux, je regarde ces différents indicateurs et puis j'essaie un peu de les comprendre, de voir aussi comment je réagis à ces différentes charges. Parce que par exemple, ils vont faire des grosses augmentations d'un bloc à l'autre. Généralement, on ne suggère pas plus de 10 à 15 % sans quoi tu peux te blesser. Mais après, ça dépend aussi des modalités d'entraînement. Est-ce que tu augmentes la charge de manière physiologique en faisant du home trainer ou est-ce que tu l'augmentes en course à pied où là, tu vas avoir des chocs dus aux impacts et du coup, c'est un peu plus traumatisant. Et par exemple, pour l'affûtage, il y a vraiment tout est réel. Par exemple, même dans les meilleurs en irox, tu as ceux qui vont faire un affûtage assez drastique où ils vont diminuer la charge d'entraînement de moitié et puis tu en as d'autres. Ils vont quasiment rester à peu près à la même charge parce que ça les rassure et parce que c'est comme ça qu'ils se sentent ready, qu'ils se sentent prêts au moment de la compétition. Et en fait, tu vois qu'il y a quand même certaines méthodes qui sont prépondérantes sur d'autres, mais il y a quand même énormément d'inconnus à ce sujet et c'est la gestion de la charge d'entraînement, même pour les coaches, ça n'est jamais gagné d'avance. C'est vraiment, je pense qu'on doit tout le temps se renouveler sur la question parce qu'on voit que l'athlète réagit différemment. Ça, c'est aussi un autre point de question. Mais par exemple, tu peux avoir une méthode qui marche très bien pour un athlète et s'il essaie de la reproduire l'année prochaine, ça ne marche pas mieux. et du coup, il doit trouver d'autres leviers. C'est un peu une quête constante de quels paramètres je peux améliorer tout le temps. Et là, je pense que il y a un écueil de ce côté-là, c'est à chercher un peu tout ce que tu peux améliorer. Des fois, tu peux t'éloigner des bases de quelles sont les principales briques qui font que ton entraînement marche bien, qui vont être pour moi l'entraînement, la nutrition, le sommeil, ta récupération. Et c'est vrai que des fois, il faut faire attention à ne pas aller trop chasser les choses qui brillent et se concentrer sur ce qui marche le mieux, ce qui est généralement le moins coûteux et le plus efficace. Et donc, toi, qu'est-ce que tu utilises pour suivre ta charge d'entraînement ? Moi, en ce moment, j'utilise Streamp. Donc, j'ai une petite formule de calcul qui, pour chacune de mes séances, va me dire quelle est la charge. Je regarde un petit peu foster aussi sur une autre plateforme et je vais essayer de la faire augmenter un peu d'un bloc à un autre, d'une semaine d'un bloc à la semaine suivante et aussi à bien la faire diminuer pendant mes semaines de récup. Et si tu veux, j'essaye différentes structures. Des fois, j'essaye de charger un peu plus, de récupérer moins et ainsi de suite et je vois en fonction de mes compétitions comment je me sens. Il n'y a pas de solution évidente pour l'instant. C'est-à-dire que des fois, tu peux arriver très fatigué à une compétition parce que tu as moins récupéré, mais performer tout aussi bien que la compétition où tu avais mieux récupéré mais tu t'étais moins entraîné. En gros, pour parler aux aficionados, tu as fitness et ta fatigue qui ont augmenté. Tu te sens plus fatigué mais tu es aussi plus fit. En fait, le résultat est le même que si tu avais bien récupéré. donc je ne sais pas encore trouver ce qui marchait le mieux pour moi. J'arrive au bout de mes questions. Thomas, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu voulais aborder ? Non, pas particulièrement. Je serais très content de pouvoir discuter avec toi d'entraînement et j'ai plaisir à avoir ces échanges que ce soit avec toi en podcast où je reçois pas mal d'EDM. Souvent, les gens posent des questions par message et j'ai toujours plaisir à parler d'entraînement, de sport, de profession. Le plus simple, s'il y en a qui ont des questions, c'est de te contacter sur ton compte Instagram tontontomtom. Alors, pourquoi tontontomtom ? Quel est ce pseudo ? J'ai cinq neveux Iñez depuis 2012. Le premier, il va avoir 12 ans. Et j'ai en fait je suis venu sur les réseaux assez tard. J'écoutais genre les podcasts où je regardais des vidéos YouTube je pense depuis 2017 mais mon compte je l'ai créé en 2021. Et le but principal c'était de garder une sorte de training log, un journal d'entraînement pour moi plus tard et surtout pour mes neveux Iñez quand ils grandiront pour suivre les aventures de leur tonton parce qu'ils me posent pas mal de questions au sujet du sport et des compétitions et puis aussi peut-être pour mes enfants si le compte existera toujours. C'était l'idée c'était de garder un historique et c'est pour ça que je m'appelle tontontomtom c'est comme ça qu'il m'appelle. Ça marche. Merci de ton temps Thomas et puis peut-être à bientôt vu qu'on n'est pas si éloigné géographiquement mais bon vu comment tu t'entraînes à la base on devait faire un petit footing et bref j'étais je suis en travaux chez moi donc ça n'a pas été possible de se voir mais à mon avis tu vas un peu trop vite en footing ou alors il faut que je me dépouille et dans ce cas-là ma charge d'entraînement sera trop élevée et je me blesserai à cause de toi donc je pense que tu ne veux pas avoir ça sur la conscience. Je n'ai aucun problème pour m'adapter à l'allure et puis il y a plein de personnes qui courent plus rapidement que moi qui s'adaptent aussi à mon allure donc ce n'est pas un souci et j'aurai grand plaisir à venir te voir chez toi à la Villa Superphysique. Saoul merci à toi de ton temps et à bientôt salut à tous salut à tous Si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez en attendant je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci